Amis des chocolats du management, bonjour ! Bonjour Christophe ! Salut Yvan ! En tant que manager, nous courons tous après le temps. Parfois on aimerait bien avoir une baguette magique. Enfin, elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle Howard Schultz, le mythique PDG de Starbucks, propose une méthode pour gagner en efficacité. Starbucks a été créé en 1971 à Seattle. Howard Schultz, après avoir dirigé l'entreprise pendant près de 30 ans, décide de prendre un repos bien mérité. Mais en 2007, il est rappelé aux affaires. La crise ébranle l'entreprise, les ventes s'effondrent, l'image se dégrade et les actionnaires s'inquiètent. Ils demandent à Howard Schultz de revenir. En deux mois à peine, il pose son diagnostic. L'entreprise a perdu ses fondamentaux. Les serveurs s'occupent de nettoyer la salle, vendent des pâtisseries, remplissent des tableaux de reporting. Ils ont oublié le geste essentiel de leur métier, faire le café. Howard Schultz prend donc une décision radicale. Le 26 février 2008, les 7000 Starbucks des Etats-Unis fermeront avec 3 heures d'avance pour que tous les salariés suivent une formation à l'art de servir l'Expresso. En interne, cette mesure a fait grincer les dents. Les responsables marketing craignent l'impact sur les clients. Les directeurs financiers redoutent le coût de la baisse de chiffre d'affaires. Mais ce sont surtout les directeurs de magasins qui râlent. Ils ont bien plus important à faire que de passer 3 heures en formation. Ce n'est pas l'avis de Howard Schultz. Pour lui, rien n'est plus important que de bien faire son métier. Le message du PDG est clair. Faites du bon café et les clients reviendront. Et il a eu raison, car en à peine 2 ans, Howard Schultz a ramené Starbucks à la croissance. Moralité pour nos amis managers. Moralité, donner la priorité aux priorités. Ce n'est pas un hasard si les managers ont aussi suivi la formation. Pour le PDG, le manager doit donner l'exemple. Être efficace, c'est connaître ses priorités et s'y consacrer sans se disperser. Merci Yvan. Salut Christophe. Bye bye. Qui a payé ? Ouais. Toi qui paye ? Euh... �� Lieux Mav cool... Merci Yvan. Merci.